Les chefs militaires qui ont marqué l'histoire ont dû établir des stratégies pour gagner la guerre. Mais comment fait-on pour la perdre, surtout quand elle semble gagner d'avance ? Au début de l'année 1942, les forces de l'Axe, l'Allemagne, le Japon et l'Italie semblent prêtes à conquérir le monde. Ils ont remporté très tôt de nombreuses victoires, notamment avec l'invasion de la France. L'Europe, l'Afrique du Nord et l'Asie Pacifique s'effondrent comme des châteaux de cartes. L'URSS et le Royaume-Uni font face à des attaques soutenues. Tout semble sourire aux nations de l'Axe. Ils menaient leur conquête sans aucune pitié. Ils poursuivaient leurs objectifs avec la plus grande brutalité. Mais en quelques années, ils subissent une défaite écrasante. Et leurs ambitions sont détruites. L'Alliance de l'Axe n'a jamais fonctionné, ils n'ont jamais vraiment travaillé ensemble. Toute leur stratégie reposait sur une victoire éclair. Mais ils ont été dominés parce qu'ils combattaient des pays plus grands, plus puissants, mais aussi plus endurants. Dans cette série, nous analyserons comment les puissances de l'Axe ont pu échouer de façon aussi spectaculaire. Comment l'organisation, les dirigeants, les alliances fragiles et la résistance ont transformé une victoire d'apparence inévitable en une défaite cuisante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada